Nous invités, ceux qui sont restés, ceux qui nous ont rejoints pour cette heure-ci, Laurent Jacob-Élite avec nous, porte-parole du Rassemblement National, Olivier Dartiguel, notre chroniqueur politique, et nous ont rejoint David Xavier Weiss, bonjour à vous. Bonjour Sonia. Merci d'être là. Premier adjoint de la République, au maire de Levallois-Péret. Et on accueille également, bonjour, Valérie Gomez-Bassac, députée du VAR, porte-parole du groupe La Majorité à l'Assemblée Nationale. Alors, avant d'aborder les sujets prévus, j'allais dire, cette actualité, puisque l'annonce a été faite il y a quelques instants par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur les réseaux sociaux. L'association, dit-il, d'extrême droite, génération identitaire, a été dissoute ce matin. Donc, il y a quelques instants, au Conseil des ministres, conformément aux instructions du président de la République, comme le détail, le décret qu'il a présenté, et qui incite, selon lui, cette association à la discrimination, à la haine, à la violence. Première réaction, Laurent Jacob-Élite. – Écoutez, je n'ai pas lu l'attendu et les raisons de cette dissolution. – Vous les connaissez un peu, non ? – S'il n'y a pas de nouveau, c'est-à-dire que si on n'a pas montré qu'il s'agissait là d'une milice armée, mais si simplement on dissout une association parce qu'elle condamne l'immigration comme elle est gérée aujourd'hui, parce qu'elle condamne le fait qu'on ne contrôle pas la frontière des migrants clandestins, eh bien c'est très grave pour la démocratie. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec génération identitaire, ça c'est le débat politique, en revanche on ne peut pas dissoudre tous ceux qui ne pensent pas comme le gouvernement. Ça devient très inquiétant. Une fois encore, cette dissolution, elle vient de la dissolution des ligues, à l'époque où il y avait des mouvements armés qui voulaient renverser le régime légal. Là, évidemment, on comprend, mais si dire l'immigration est aujourd'hui un problème pour la France, dire aujourd'hui l'immigration est en lien avec la sécurité, dire aujourd'hui le terrorisme et l'immigration ont eu des points communs, eh bien à ce moment-là, il va falloir dissoudre beaucoup de monde. D'abord, il va falloir dissoudre deux tiers des Français qui pensent ça. Il va falloir dissoudre le président de la République, ou probablement le révoqué, qui est allé à la frontière espagnole. Avant de tout se dissoudre. Le président de la République est allé à la même frontière espagnole dire que oui, effectivement, il y avait un lien entre l'insécurité des Français et l'immigration. Tout cela n'est pas raisonnable. Donc vous, ça veut dire que vous acquiescez totalement les idées, les discours, les actes de génération identitaire ? Je n'ai à peu près aucun point commun avec M. Jean-Luc Mélenchon. Je ne veux pas qu'on dissolve la France insoumise. Je suis un républicain, je suis un démocrate. Je débats, on va débattre ici. Interessant d'abord. Il y a tous les partis politiques. Je veux me battre contre certaines idées dans les urnes. Je défends les opinions que je défends en allant aux élections. Tout ça est normal. Donc combat des idées et pas par la voie de la justice et par la déception. Qu'il y avait dans le sous-sol de l'association une cage d'armes prête à renverser la République, je n'aurais pas le même discours. Mais parfois les armes sont à travers les mots. Ça s'appelle le débat d'idées. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Défendre toute idée démocratique et tout process en ce sens, oui. Mais là, il s'agit de mettre fin à des incitations à la haine, à la violence. Et comme vous le dites, les mots sont aussi violents que les armes. Et il faut surtout ne pas faire preuve de complaisance par rapport à cela. Ça avait été annoncé, discuté. Il y a eu un accord autour de cette violence qui a été actée. Il y a un accord entre vous. Oui, oui, mais peu importe. Oui, mais c'est dans l'optique aussi de protéger les citoyens, le vivre-en-femme. On peut vous protéger. Oui, nous protégeons, on l'assume, nous protégeons. Qu'on ne connaisse pas votre faillite sur le dossier de l'immigration. Voilà, pour arrêter toutes ces incitations qui conduisent aussi à des mouvements tels que l'on peut connaître et qui sont plus graves. Et la question que l'on peut se poser, c'est jusqu'où vous allez dans cette action de nettoyage ? Parce que c'est le cas, et de dissolution. Parce que si vous considérez que ces personnes-là qui portent ces idées sont des ennemis de la République, jusqu'où on peut aller, David-Xavier Valle ? Ce qui m'inquiète un petit peu, moi, je n'ai rien à voir avec Génération Indédiante. Bien évidemment, j'ai condamné à l'époque les actions qu'ils avaient pu faire vraiment en marge de la légalité. Mais là, ce qui m'inquiète, c'est que dans la décision et dans le choix, c'est le délit d'opinion que l'on condamne. Et là, c'est inquiétant parce que quand on est républicain, on ne peut pas dissoudre une association parce qu'elle ne correspond pas aux idées que l'on se fait, soit du vivre-ensemble, soit effectivement sur des sujets comme l'immigration. Ils n'ont pas la même vision que peuvent avoir d'autres Français, mais pour autant ne dissout pas une association pour ça. Et en parallèle, on a bien vu qu'au même moment, il y avait la dissolution de Génération Indédiante et du CCIF. Alors pour l'une... Qui s'est reconstituée en Belgique. Qui s'est reconstituée en Belgique et pour lequel, finalement, c'était un coup d'épée dans l'eau. Et là, Génération Indédiante, ce sera sûrement dissous, bien évidemment. Ça va être dissous par la loi. Ça ne veut pas dire pour autant que, vous savez, des membres et des gens qui se réunissent sous un format associatif ou sous une autre forme informelle... Moi, je veux comprendre, parce que pour ceux qui nous regardent, précisons. Génération Identitaire, pour vous, c'est quoi ? Parce que chacun dit, moi je prends mes distances, d'autres disent, mais moi je ne partage pas. Alors, certains disent Génération Identitaire, certains sont libres de penser que ce sont des défenseurs de l'intégrité nationale et d'autres disent que c'est des gens extrêmement, en tous les cas, dans la pensée, dangereux par rapport à l'autre, à l'étranger, aux migrants. Je veux d'abord réagir à quelque chose qui vient d'être dit. L'incitation à la haine raciale, le racisme, n'est pas une opinion. C'est un délit. Et donc, vous avez dit les opinions. Donc, l'incitation à la haine n'est pas une opinion. C'est un délit puni par la loi. Génération Identitaire, on connaît bien, on sait aujourd'hui ce que c'est. Il y a eu des enquêtes assez fournies, détaillées, il suffit de les lire, concernant ce groupuscule d'extrême droite. Nous savons très bien qu'une chose est d'avoir un discours sur les frontières, une autre est de venir avec force opération d'hélicoptères dans les Alpes, de 4x4, de doudounes, pour, on va me dire que c'est simplement une opération de communication, mais pour faire régner un climat à nos frontières, qui n'est pas un climat acceptable au regard de nos valeurs républicaines. Mais qui doit en décider. Est-ce qu'on doit en décider par une bataille des idées ou par une dissolution ? Non, je dis, et après, vous savez très bien, on le sait, c'est partout, que dans la mouvance identitaire, et donc avec Génération Identitaire, il y a pu y avoir aussi des actes dans des villes, je pense à Lyon, dans certains quartiers, où le fait de se promener à côté de ces lieux-là et d'avoir la mauvaise couleur de peau, c'est, on se, on se, on se, on se, je termine, je ne vous ai pas interrompu, est-ce que je peux terminer ? Bien sûr. Donc, on sait très bien, dans des cas précis, que des militants, encartés à Génération Identitaire, un bienfaiteur financier est quelqu'un qui a été condamné pour actes terroristes. On connaît très bien cette mouvance-là, et je suis très content. Il se trouve que j'ai gagné un procès récemment face à Génération Identitaire pour un propos que j'ai tenu sur ce plateau. J'ai gagné, et je suis très content d'avoir gagné avant leur dissolution. Ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que Génération Identitaire, à sa manière, en faisant de la com', vous l'avez dit, en monopolisant des moyens, et en ayant un sens de la mise en scène, c'est vrai, a mis la lumière sur le fait que des frontières françaises n'étaient pas contrôlées, et qu'on entrait en France comme une passoire. Le ministre de l'Intérieur avait deux manières de réagir, de dire effectivement la loi n'est pas respectée, et des clandestins illégaux entrent en France, et de prendre les mesures. Eh bien il a préféré, il a préféré, pas du tout, il a préféré interdire le messager plutôt que la nouvelle. Je soutiens la démocratie. Si la décision n'avait pas été prise, on dirait que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, qu'il est au pouvoir, qu'il nous a ouvert, etc. Je réponds à M. D'Artigone. C'est votre droit. Lors d'une précédente campagne électorale, des membres du Parti communiste m'ont suivi avec des objets contendants, on va te faire la peau. Est-ce que pour autant, est-ce que pour autant, est-ce que pour autant, je fais la différence, est-ce que pour autant, je fais la différence entre ces individus et le Parti communiste ? Est-ce que pour autant, vous véhiculez, ils véhiculent des idées qui me semblent dangereuses ? Est-ce que pour autant, je demande leur dissolution ? Non. Je viens ici, je viens ici débattre avec vous la démocratie, c'est ça. Eh bien si c'est le cas, il faut arrêter les ceux qui l'ont fait. Et puis là, c'est pas le comportement isolé. Mais là, on leur reproche les actions que la justice n'a pas retenu comme parmi les sujets. J'aimerais autant d'énergie pour dissoudre une génération identitaire que pour dissoudre des groupes usuls d'extrême gauche comme Antifa, qui sont des groupes violents, qui sont des groupes qui incitent à la haine. Non, mais qui s'en dégénèrement identitaire. Non, non, je dis je veux la même dissolution pour génération identitaire que pour Antifa. Vous voyez que vous n'écoutez pas, et c'est bizarre, parce que ce sont vos amis politiques qui, eux, en 2014, quand ils descendaient dans la rue en 2014 à Paris, qui criaient mort aux juifs, quand on a brûlé la synagogue... C'était des gens d'extrême-gauche. Non, alors, pas de... Non, non, je suis une famille de déportés, vous savez, c'est le sujet. Mais moi aussi. Mais alors, c'est pour ça que je veux... S'il vous plaît, restons dans le cadre du débat, dissolution de cette association d'extrême-droite. J'aimerais autant d'énergie à défendre tous ceux qui sont qui sont qui sont contre le racisme. S'il vous plaît, on va essayer de mettre autant d'énergie dans, évidemment, le sujet qui nous concerne. J'allais dire au premier plan, en tous les cas, puisque des décisions sont attendues, peut-être pour 20 départements, avec des situations qui ne sont pas les mêmes dans les différents départements. Mais, il faut le dire, une inquiétude, évidemment. On va voir peut-être dans les prochaines heures, les prochains jours, ce qui sera décidé. Confinement le week-end, confinement partiel. Vous savez que ça a donné lieu à des débats incroyables. Est-ce que ce genre de confinement est efficace ? Est-ce qu'il faut aussi ? Certains, comme la maire de Paris, a dit que c'était inhumain. Le gouvernement répond, mais ce qui est inhumain, c'est les conséquences de la pandémie. Je vous propose, avant d'en débattre, puisque là aussi, je sais que vous avez des positions tranchées, de regarder ce sujet qui est signé, Laurie Kanak. Alors, on ne va pas faire, comment dire, de spéculation sur ce qui va venir. Malheureusement, quand même, certains départements, des mesures devraient être prises. Regardez ce sujet, on en parle juste après. L'objectif du gouvernement reste inchangé, éviter le reconfinement. Et pour cela, l'exécutif envisage des mesures visant à éviter les contacts entre les uns et les autres, adaptés aux spécificités des différents départements de France. Parmi lesquels, limiter l'accès au littoral dans des villes comme Dunkerque, interdire l'accès à des lieux favorisant les rassemblements, comme les quais de Seine à Paris, ou encore interdire la vente d'alcool sur la voie publique. L'exécutif n'exclut pas de limiter les déplacements entre les régions, notamment dans les zones où le virus circule le plus. Enfin, il pourrait décider des mesures de reconfinement les week-ends, mais en cas de dernier recours, notamment si la dynamique épidémique se révélée incontrôlable. Ce qui est compliqué, là, dans les prochains jours et les prochaines heures, c'est que c'est, très honnêtement, le même débat. Et on tourne en rond. Est-ce que ça va venir, etc. ? Est-ce que c'est efficace ? Donc j'imagine, pour ceux qui nous regardent, pour l'opinion publique aussi, combien c'est compliqué, parce qu'on dit confinement partiel. Mais un confinement le week-end a beaucoup d'impact sur les familles, évidemment sur notre psychologie, sur notre morale, etc. Alors dans le sud, vous êtes une élue du sud, Valérie Gomez-Bassac, vous vous attendez à quoi ? Quelle est la situation, vous ? Je sais que le confinement est possible le week-end. Il est même souhaitable sur vous ? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il est souhaitable pour vous ? Si je pense à la saturation des hôpitaux, si je pense à toutes les personnes malades et à toutes celles maintenant que je connais, c'est-à-dire que j'en ai dans mon entourage, je connais des élus qui ont été gravement malades, je connais des personnes décédées, malheureusement. Et donc si je pense à ça, je dirais que oui, ce serait souhaitable. Mais quel est le but recherché ? Le but recherché est d'éviter un confinement tel que l'on a connu en mars parce qu'il y a les enjeux déjà psychologiques, les enjeux sociétaux, les enjeux sociaux, les enjeux économiques. Donc on veut éviter cela. Et donc c'est pour ça qu'il y a une territorialisation qui est faite. Maintenant, le but est d'avancer au maximum la vaccination, d'aller le plus vite possible, même si c'est encore difficile. Mais bon, après, il faut comparer aussi. Alors ça ne console pas, je suis tout à fait d'accord. mais on n'est quand même pas trop mal placés. C'est-à-dire qu'on a voulu au départ prendre toutes les précautions nécessaires sur certains vaccins où tous les tests n'avaient pas été faits, où tous les autres... Je parle d'AstraZeneca, où tous les tests n'avaient pas été faits, où toutes les autorisations n'étaient pas données. Le Royaume-Uni a vacciné avant nous avec ce vaccin. Nous, on a fait le choix de tout attendre pour pouvoir vacciner. Bon, ça va être assez vite. Je ne vais pas... Non, mais vous n'avez pas un problème que l'on a. Il y a ceux qui sont en avance. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles c'est en avance. Mais il faut aller beaucoup plus vite. J'entends, mais le problème que l'on a, c'est que cela fait des mois que l'on nous dit que les semaines à venir seront difficiles, mais essentielles. Et on ne voit pas le bout du tunnel. Et on sait très bien que le bout du tunnel, c'est véritablement une vaccination massive et avoir les moyens de cette vaccination massive. Quand le président de la République a dit que tous les Français qui le souhaitent seront vaccinés, et moi, quand on me dit qu'ils seront vaccinés, c'est les deux doses, quand il faut deux doses. Des vaccins qu'on nous annonce, Johnson & Johnson, ça sera une dose. Mais là, dans le portefeuille de vaccins qu'on a aujourd'hui. L'annonce présidentielle, tous les Français qui le souhaitent vacciner avant la fin de l'été, on voit très bien que ce n'est pas le cas. Donc, quand est-ce qu'on posera fortement la question de lever les obstacles, les freins à la production massive du vaccin, la France pourrait prendre une initiative diplomatique, internationale, forte à l'ONU, à l'OMC, pour poser cette question de la production des vaccins. Sinon, on n'y arrivera pas. Et ça met le pays dans une situation où les gens n'en peuvent plus. On n'y arrivera pas. Aujourd'hui, nous sommes à 3 millions, dont la moitié un peu plus avec les deux doses. Et on voit très bien qu'à ce rythme-là, on aura un mal fou à aller vers une vaccination massive et donc une immunité. Ah, pardon, excusez-moi, mais je peux aussi rappeler qu'on a commencé par les personnes les plus fragiles. Donc, c'était compliqué. Oui, c'est un choix qu'on assume aussi. Mais oui, il fallait les accords. Vous avez vu comme c'était long. On a tout ce choix, je l'assume. Mais moi, j'aimerais connaître ce que ça veut dire, le bout du tunnel. Parce que le tunnel, il part pas... Je vais être honnête, je ne peux pas vous dire le bout du tunnel, que ça va être en nous. C'est pour qu'on écoute. C'est le variant aussi, le problème des variants. Porte-parole Gabriel Attal à ce sujet. Justement, après le Conseil des ministres de Défense. Vacciner les plus fragiles, je le redis, c'est protéger notre hôpital. Et protéger notre hôpital, c'est nous donner une chance de pouvoir desserrer le plus rapidement possible les contraintes qui pèsent sur nos vies quotidiennes et qui pèsent sur le pays depuis maintenant plusieurs mois. Il ne s'agit pas d'un horizon lointain et incertain. Il s'agit d'un horizon de plus en plus proche. Peut-être, nous l'espérons, dès la mi-avril, auquel nous nous préparons. Et le président nous a demandé de présenter des dispositifs et des protocoles qui pourraient permettre de rouvrir prudemment, mais sûrement, le pays dans les prochains temps. Une réunion se tiendra, vous le savez, autour du président de la République cet après-midi en ce sens. Bon, les réunions se suivent, elles ne se ressemblent pas, mais on va voir qu'est-ce qui va en sortir. Mais moi, je m'interroge vraiment sur cette manière. Et pardonnez-moi, c'est un peu de la communication, mais c'est essentiel en ce moment de dire le bout du tunnel, 4 semaines, 6 semaines, est-ce que c'est mobilisateur ? Est-ce que ça a un effet démobilisateur parce qu'on ne voit pas ce bout du tunnel finalement ? Très sincèrement, moi j'ai l'impression que les Français n'en peuvent plus parce qu'on leur dit tout et le contraire. On prend des petites mesures, on ne prend pas les grandes mesures aujourd'hui quand on fait l'état des lieux. Notre pays ne voit pas l'épidémie baisser, donc on peut remettre en question un certain nombre de mesures qui ont été prises. On est un, voire deux points en dessous de la vaccination de la moyenne européenne. On est derrière des pays comme l'Espagne, la Pologne, etc. Et au niveau mondial, on est en bas de peloton. Il est temps maintenant d'arrêter ces mesures qui visent à chaque fois à limiter les libertés individuelles en espérant que le virus s'arrêtera et prendre des mesures de fond. J'en propose très simplement. Investir tout de suite, maintenant, sur de nouveaux lits de réanimation à l'hôpital. Ce n'est toujours pas fait. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on finit. Deuxièmement, si je peux me permettre... On peut vous opposer à un argument... Je ne vais pas vous ressortir le même sur les lits de réanimation, de dire que ça prend du temps, mais il y a quelque chose qui me frappe dans ce débat. Mais vraiment, j'ai envie de vous entendre là-dessus, parce que vous ouvrez les lits de réanimation. Qu'est-ce que vous faites ? Vous les remplissez, remplissez, remplissez ? Et puis, il faut 8 personnes par lit. C'est pour ça que ça aurait été... Lui a envie d'aller en réanimation. Justement, laissez-moi terminer. Il faut 8 personnes par lit. Personne n'a envie d'aller en lit de réanimation. Personne n'a envie non plus de fermer son entreprise. Personne n'a envie non plus de voir son petit-fils ou son fils étudiant en dépression nerveuse. Donc, oui, il faut prendre des mesures. Je répète, parce que c'est quand même surprenant qu'on n'ait toujours pas créé un seul lit de réanimation depuis un an. Excusez-moi, c'est quand même à mettre au débit du gouvernement. Deuxièmement, les vaccins, on arrête maintenant d'être pieds et poing liés avec l'Union européenne qui n'arrive pas à fournir. On achète en direct des vaccins là où il faut. Le vaccin russe marche, on achète à la Russie et on arrête de faire de l'idéologie. Troisièmement, on fait de la territorialisation, mais pas seulement de la territorialisation punitive. On fait de la territorialisation, je vais aller dire, Ouvrir quand ça va mieux. Positive en Bretagne où c'est possible. On rouvre les lieux de culture, on remet un peu d'air, on relance une partie de l'économie. Priorité au direct, juste on écoute. Est-ce qu'il en parle justement, le porte-parole du gouvernement à ce sujet ? La situation n'est pas la même. Est-ce que cela sous-entendait que les mesures qui seront prises seront différentes ? Le confinement le week-end est-il forcément la solution ? Sera-t-elle retenue pour ces 20 départements ou pas ? Et par ailleurs, vous avez parlé d'une conférence de presse du gouvernement demain qui se chargera des annonces, le Premier ministre lui-même, les préfets, parce que justement la situation est différente de territoire par territoire. Merci beaucoup. Nous avons eu un conseil de défense ce matin dans lequel les orientations ont été tranchées. Il y a maintenant un enjeu, vous le savez, dans la poursuite de notre travail de collaboration, de concertation avec les acteurs locaux et les élus locaux, des éléments à affiner. Ils le seront dans les prochaines heures. Et demain, le Premier ministre tiendra une conférence de presse pour faire le point et donner des suites, évidemment, à ce qu'il a annoncé la semaine dernière dans une conférence de presse. Ce que je veux dire pour répondre à votre question, c'est d'abord que, évidemment, les annonces seront faites demain à l'occasion de cette conférence de presse. Ce que je veux dire ensuite par rapport à votre question, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas une seule solution. D'abord parce que les territoires sont différents et peuvent appeler des réponses différentes. Ensuite, parce que s'il existait une seule et unique solution clairement identifiée qui, à elle seule, permettait de terrasser le virus durablement, je pense que cela fait longtemps qu'elle aurait été adoptée par tous les pays du monde. Et nous observons que des pays voisins de la France qui ont mis en place un confinement, d'abord pour trois ou quatre semaines, à la mi-décembre, avec fermeture des écoles, avec fermeture des commerces, avec des mesures de limitation des possibilités de déplacement, sont aujourd'hui toujours dans cette situation et toujours confinés dans les mêmes conditions, alors même que nous observons une reprise de l'épidémie, certes très légère, et j'espère évidemment pour eux qu'elle le restera le plus longtemps possible, de l'épidémie dans ces pays. On voit donc bien qu'il y a une batterie de solutions et qu'il y a surtout une mobilisation collective de chacune et de chacun d'entre nous à adopter. Encore une fois, je le redis, il y a un horizon avec la vaccination. Nous observons, nous commençons à observer les effets de la vaccination sur l'épidémie. Le nombre de foyers de contamination dans les EHPAD diminue. Le taux d'incidence sur les personnes âgées, et notamment les plus de 80 ans, diminue aussi. Ce qui montre que le choix que nous avons fait de cibler en priorité la vaccination sur les plus âgés et les plus à risque, porte ses fruits. La France est le pays où l'âge moyen de vaccination dans l'Union européenne est le plus élevé, parce que nous avons eu cette stratégie progressive pour protéger en priorité ceux qui sont les plus à risque de formes graves. Plus vous protégez les personnes qui sont à risque de formes graves, plus vous vous donnez une chance de limiter le recours à l'hospitalisation, parce que les formes s'aggravent, de ces personnes. Et donc, limiter le risque de saturation de notre hôpital, et donc nous donner la possibilité de desserrer la contrainte. C'est ça notre boussole et c'est ça notre objectif. Et encore une fois, cet objectif, il est en vue. Nous allons continuer à passer par des semaines de remous, de grottants, des semaines difficiles. C'est une évidence. On voit qu'il y a une montée qui n'est pas une explosion, mais une montée du taux d'incidence et du nombre de contaminations. Il y a une pression qui est forte sur l'hôpital. C'est aussi une réalité. Mais nous croyons que la mobilisation collective de chacune et de chacun, la possibilité de limiter les contacts que nous avons les uns avec les autres, de recourir le plus possible au télétravail, de nous isoler dès que nous avons le moindre doute sur une contamination, de se tester le plus régulièrement possible. Et on déploie encore une fois de nouvelles capacités de test avec les tests salivaires. Nous avons la conviction que c'est la démarche à suivre. Il peut y arriver qu'il faille prendre des mesures ciblées, des mesures de restrictions supplémentaires dans certains territoires, notamment certains départements où le taux d'incidence est particulièrement plus élevé que la moyenne française, mais même que les autres départements qui sont aujourd'hui sous vigilance renforcée. C'est une possibilité. Mais encore une fois, le choix que nous faisons, et nous le ferons jusqu'à la dernière minute, nous le ferons tant que ce choix-là sera encore possible, c'est de croire à la mobilisation collective et aux efforts que les Français ont démontrés depuis maintenant plusieurs mois et qui permettent de porter leurs fruits. Bonjour, M. le ministre. Mathieu Coache, BFM TV. En vous écoutant, on comprend que le confinement généralisé le week-end dans 20 départements environ n'est pas la solution privilégiée aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez le confirmer ? Encore une fois, je renvoie évidemment à la conférence de presse de demain. On est dans une logique de dialogue et d'échange avec les élus locaux, les collectivités locales. Je vous dis qu'il y a des orientations qui ont été tranchées, qu'elles vont être affinées et surtout que cet échange doit avoir lieu en premier lieu avec les élus concernés qui sont partie prenante de cette concertation qui a lieu depuis maintenant plusieurs jours. Mais encore une fois, je vous renvoie à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que partout où c'est possible et aussi en tenant compte de spécificités territoriales, nous faisons le choix de continuer à faire confiance à la responsabilité de chacune et de chacun. On prendra toujours les mesures nécessaires pour éviter de se retrouver dans des situations où des patients ne peuvent être accueillis à l'hôpital faute de place pour les prendre en charge. Nous prendrons toujours ces décisions-là et croyez bien qu'on scrute au quotidien les chiffres et les données sanitaires dont nous disposons. Mais encore une fois, on peut faire confiance à la responsabilité de chacun, on peut aussi faire confiance à nos outils. Je redis que le déploiement de nouvelles capacités et de tests, que le déploiement de la vaccination qui s'accélère et qui va continuer à s'accélérer, notamment dans les territoires les plus concernés, ce sont des clés pour arriver à maintenir l'épidémie à un niveau qui nous permet de contrôler les choses et d'essayer de vivre le plus normalement possible, même si en disant ça, j'ai évidemment conscience que le cadre actuel de restriction n'est évidemment pas un cadre de vie normale pour les Français. Vous avez parlé d'une batterie de solutions utilisables autre que le confinement le week-end ? Est-ce que vous pourriez en donner quelques-unes de ces solutions ? Fermeture de certaines rues, par exemple, c'est ça ? Je redis qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont mobilisables, d'ailleurs un certain nombre qui ont déjà été mobilisés, y compris dans des départements où des choix de restrictions très forts ont été faits, avec la possibilité de limiter l'accès à un certain nombre d'établissements recevants du public, de commerces de très grande taille. Je vous donne ici un exemple, ce n'est pas une annonce que je vous fais, mais je vous dis qu'il y a un certain nombre de leviers qu'on peut utiliser, mais que le levier principal, ce n'est pas ici une nouveauté. Encore une fois, c'est la décision que nous avons prise depuis maintenant plusieurs mois, c'est de faire confiance à la mobilisation de chacune et chacun. Nous sommes parvenus depuis plusieurs mois à éviter une explosion des contaminations, y compris à des moments où on pouvait s'attendre, parce qu'un certain nombre de personnes nous le prédisaient, à une explosion. Je me souviens qu'au moment des fêtes, quand on a donné la possibilité aux Français d'aller fêter Noël en famille, on nous a prédit, annoncé, je parle ici de responsables politiques ou de personnes de la presse, on nous a annoncé un risque très fort d'explosion à la rentrée. Elle n'a pas eu lieu. Pourquoi ? Parce que les Français font des efforts, parce qu'ils font extrêmement attention, parce qu'on a pris aussi des décisions, et des décisions difficiles, notamment d'avancer le couvre-feu à 18h. Et c'est évidemment dans cette même logique qu'on veut continuer à avancer. Bonjour, Anthony Lattier de RFI. Vous avez évoqué l'horizon de mi-avril en évoquant cette réunion ce soir. Est-ce que vous dites clairement qu'à partir de la mi-avril, les bars, les restaurants, les salles de sport vont rouvrir ? Ce que je vous dis, c'est qu'on a déployé la campagne de vaccination. Je ne vais pas revenir dans le détail sur ce que je disais à l'instant sur les premiers effets qu'on constate de la vaccination sur l'épidémie, mais encore une fois, le fait que le taux d'incidence et les contaminations se réduisent chez les personnes qui ont été vaccinées en priorité, c'est-à-dire les personnes les plus âgées, c'est évidemment un signe qui permet de nous rendre optimistes sur le fait que la campagne de vaccination, parce qu'elle cible en particulier les publics les plus à risque de faire une forme grave, est efficace. Et évidemment qu'il faut continuer à accélérer et vous aurez noté que depuis le début de cette semaine, une étape supplémentaire a été franchie, notamment s'agissant du vaccin AstraZeneca, donc un changement de stratégie qui va permettre d'accélérer très fortement sur ce vaccin aussi. Vous avez noté les annonces du ministre de la Santé qui a annoncé qu'au cours du mois de mars, 6 millions de primo-injections supplémentaires pourront avoir lieu, ce qui portera à la fin du mois de mars à 9 millions, le nombre de Français qui auront reçu au moins une première dose du vaccin, ce qui témoigne là aussi d'une accélération très forte, puisque sur un mois, nous aurons vacciné en première injection autant de personnes que sur les deux mois précédents. Donc nous continuons à accélérer. Et ce que disent aujourd'hui un certain nombre d'épidémiologistes et je vous renvoie aussi à leur déclaration, je pense notamment aux déclarations de M. Cochemez la semaine dernière dans un quotidien bien connu, c'est que probablement à cet horizon, nous pouvons espérer avoir un impact notable de la vaccination sur le nombre de personnes qui développent une forme grave, qui doivent être accueillies à l'hôpital et donc une diminution de la pression sur nos services hospitaliers, une montée en puissance de l'immunité collective qui peut nous permettre effectivement de commencer à desserrer les contraintes qui pèsent depuis longtemps et je sais la lassitude sur la vie des Français. J'ai deux autres questions de confrères. William Galibert de RTL qui dit Paris et Marseille ont des taux d'incidence comparables. Peut-on imaginer qu'à chiffres similaires une ville soit mise sous cloche le week-end et pas une autre ? En clair, quels sont les critères qui feront la différence pour appliquer au mieux le cas par cas que vous prenez ? Les critères ont je crois été annoncés assez clairement par le Premier ministre la semaine dernière dans sa conférence de presse. Il y a effectivement le taux d'incidence. Il y a le niveau d'occupation des lits de réanimation dans le territoire concerné. Il y a la part des variants dans ces territoires concernés. On regarde évidemment aussi le taux d'incidence sur les personnes âgées qui est un indicateur du nombre de personnes qui pourraient avoir recours à une hospitalisation pour forme grave dans les semaines qui suivent. Et donc, il y a évidemment cette approche qui se fait territorialement. Question de Nick Falt de France Info. Pour l'Île-de-France, compte tenu des nombreux déplacements évidemment entre Paris et la banlieue ? Est-il possible d'avoir des mesures juste pour Paris, juste pour la petite couronne où ce sera forcément tout l'Île-de-France ? Je dis, j'avais déjà eu l'occasion de le dire dans une interview que évidemment, quand on regarde la situation en Île-de-France, c'est bien à l'échelle de la région que les choses doivent être regardées, notamment parce qu'il y a un certain nombre de déplacements qui ont lieu entre les différents départements pour des raisons évidentes. Qu'il puisse y avoir des adaptations locales selon des spécificités et des points de rassemblement précis qu'on observe dans certains départements et pas dans d'autres, c'est évidemment une possibilité. Mais en termes de logique et de restrictions, évidemment, c'est à l'échelle régionale qu'il faut réfléchir. Il y a autre chose qu'un no-man's land au-delà du périphérique, même si visiblement ça n'était pas clair pour tout le monde. Bonjour, Elisabeth Pinault d'Agence Reuters. J'ai une question sur le vaccin AstraZeneca. Pensez-vous que les propos du président Emmanuel Macron sur ce vaccin, disons qu'il était quasiment inefficace chez les plus de 65 ans, a contribué à son déficit d'images en France et en Europe ? Et est-ce que cela qui expliquerait que seulement 24% des doses ont été utilisées ? Non, mais on a toujours été d'une transparence absolue sur l'état des connaissances dont nous disposons s'agissant des différents vaccins. Jusqu'à un avis récent de la Haute Autorité de Santé, qui fait suite à une étude notamment une étude écossaise qui a été publiée la semaine dernière, ce qui était partagé par l'essentiel des autorités de santé, que ce soit la Haute Autorité de Santé en France ou par des autorités européennes. C'est non pas l'idée de considérer que le vaccin AstraZeneca était inefficace sur certains, mais que nous manquions de données permettant de dire qu'il était efficace sur certains. Ce qui n'est pas... J'entends que la différence est ténue, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose de dire nous manquons de données pour garantir que ce vaccin est efficace pour les plus de 65 ans que de dire on a des données qui nous disent qu'il est inefficace. Et ce qu'a dit le Président de la République, ce qu'a dit le Premier ministre, le ministre de la Santé, ce que nous avons dit depuis plusieurs semaines à la lumière des connaissances scientifiques d'alors, c'est que nous manquions de données pour attester de l'efficacité de ce vaccin sur les personnes les plus âgées. Et je pense que les Français peuvent parfaitement comprendre que quand on prend des décisions d'autorisation d'un vaccin pour certains publics, on s'assure et on est la garantie que ce vaccin est efficace sur ces publics. On a désormais cette certitude grâce à cette étude écossaise très importante, grâce aussi à la décision et à l'avis qui a été rendu par la Haute Autorité de Santé et dans ces conditions, immédiatement, parce que nous avons ces garanties scientifiques, nous changeons la stratégie et nous ouvrons beaucoup plus largement le vaccin AstraZeneca à d'autres publics, ce qui permet de répondre à la seconde partie de votre intervention, c'est-à-dire que son déploiement va très nettement et très fortement s'accélérer dans les jours qui viennent. Il s'est d'ailleurs déjà accéléré. Je crois que le rythme de vaccination avec AstraZeneca a été multiplié par 5 entre la semaine dernière et 7 semaines et je peux vous dire, ce sera l'objet aussi de la conférence de presse de demain, que dans les jours qui viennent, il va très fortement se déployer. Une utilisation de confiance, d'image, à votre avis. Il y a eu des enjeux de confiance et d'image, d'abord sur cette question de doute sur l'efficacité garantie, ensuite sur des effets indésirables, c'est-à-dire des symptômes grippaux qui ont été constatés chez certaines personnes et notamment des jeunes. Je crois que c'est essentiellement des jeunes qui avaient été vaccinés avec un peu de fièvre dans le jour ou les jours qui ont suivi la vaccination. Là-dessus, je me fie à ce qu'a rappelé Alain Fischer, le professeur Fischer la semaine dernière sur ce vaccin. Je crois que tout ça a été levé, que des réponses ont été apportées et qu'il y a aujourd'hui toutes les garanties, toutes les garanties scientifiques pour attester que le vaccin AstraZeneca est d'une remarquable efficacité. Et c'est très important qu'il se déploie comme se déploient les autres vaccins, le Pfizer, le Moderna, et j'espère bientôt d'autres vaccins dans le cadre de notre campagne vaccinale. Vous reconnaissez qu'avoir dit que la Grande-Bretagne n'était pas prudente sur ce point au départ, finalement, c'était une erreur. Alors, pour ma part, je ne crois pas avoir eu de tels propos et je ne crois pas que mes collègues aient eu de tels propos. Il y a eu des choix différents qui ont été faits par la Grande-Bretagne, c'est certain. Le choix d'avoir recours à une procédure accélérée qui ne tenait pas compte d'un certain nombre d'étapes classiques pour valider un vaccin, c'est un choix qui a été fait, ce qui fait que la Grande-Bretagne a démarré plus tôt. Le choix d'espacer les doses entre deux doses d'un vaccin alors même que ça n'était pas recommandé par plusieurs autorités de santé, c'est un choix qui a été fait. Le choix, effectivement, d'avoir recours au vaccin AstraZeneca sur tout type de population alors que ça n'était pas recommandé à ce moment-là, en tout cas, par les autorités de santé, européenne, française, y compris allemande. Vous savez que les pays qui nous entourent ont, je crois, quasiment tous fait le même choix que nous, de suivre la connaissance scientifique. Ce sont des choix différents qui sont faits. Encore une fois, nous faisons un choix clair, c'est la transparence, communiquer en permanence sur toutes les données dont on dispose sur le vaccin, sur les vaccins. Et c'est le choix d'avoir une politique vaccinale ciblée sur les personnes les plus à risque de faire une forme grave. Et encore une fois, quand vous voyez que l'âge moyen des personnes vaccinées en France est aujourd'hui, je crois, de 72 ans, alors qu'il est de 60 ou 65 ans en Allemagne et je crois autour de 50 ans en Italie, on voit bien que, oui, nous avons pris plus de temps pour démarrer, mais qu'aujourd'hui, nous avons réussi à vacciner plus de personnes âgées et donc à risque de forme grave que nos voisins, ce qui répond à l'objectif qu'on s'était fixé et ce qui, je pense, nous donne des chances de pouvoir maîtriser rapidement cette épidémie. J'ai une question sur un autre sujet. Est-ce que vous trouvez normal qu'un membre du gouvernement, en l'occurrence, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, apporte son soutien à un ancien président de la République condamné par la justice ? Il y a une séparation des pouvoirs, comme on dit, on est dans un état de droit, ce qui fait qu'aucun membre du gouvernement ne commente une décision de justice jamais en aucune manière et a fortiori, y compris quand il s'agit d'un ancien président de la République. Et je vous invite à reprendre les prépos de Gérald Darmanin qui a dit très clairement « Je ne commande pas une décision de justice car je suis membre du gouvernement. » Il n'a pas commenté la décision de justice. Voilà. Il a apporté son soutien. Pour le reste, moi je suis porte-parole du gouvernement, je suis là pour expliquer et rendre des comptes sur ce que fait le gouvernement, pas sur ce que disent les membres du gouvernement. Et vous pouvez interroger mon collègue encore une fois, il n'a pas commenté cette décision de justice. Après, il peut avoir des propos qu'il souhaite. Et je n'ai pas moi à me positionner sur ses propos personnels. Merci. Bonjour, c'est Lide Martelet. Je travaille pour plusieurs médias dont Mediapart et Lorient Lejour. Une question sur, on s'est éloigné du Covid, sur la Syrie. Une délégation de parlementaires français accompagnée d'avocats dont représentants du bâtonnier de Paris s'est rendue en Syrie en début de semaine. Voilà donc pour la prise de parole. Une partie de la prise de parole du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Différents éléments. Alors on verra. Je vous ai dit tout à l'heure parce que c'est vrai, vous le disiez, si je peux me permettre d'évoquer ce que vous dites quand nous ne sommes pas à l'antenne, Olivier D'Artigol, une sorte de supplice chinois. C'est-à-dire, un jour on dit voilà ce qui va arriver, le lendemain on ne sait plus, on avance, on recule. Nous attendons les décisions qui seront annoncées. Mais je note quand même cette phrase. Un retour à une vie normale, peut-être, peut-être à la mi-avril. Parce que tout à l'heure je vous demandais, c'est drôle, je vous demandais c'est quoi le bout du tunnel ? Est-ce que c'est une vie normale ? Réponse apparemment, je ne sais pas s'il faut s'accrocher à cela. Il y a eu à la fois, il y a les conseillers de défense, secret défense sanitaire, il y a les annonces du président public, elle est de 4-6 semaines, il y a un conseil des ministres, là une conférence de presse, on renvoie demain. Donc c'est là où je parle de supplice chinois. Et sans qu'on nous donne, qu'on nous donne un objectif, on peut une vie, à quelle distance ? Mi-avril. Mi-avril. Mais sans que, on nous propose une stratégie vaccinale déployée, j'ai envie de dire, précisée, qui pourrait quand même être présentée au Parlement, ce serait la moindre des choses, pour que la représentation nationale soit saisie, qu'on puisse... La campagne de vaccination est efficace, a-t-il dit. En plus, je le souhaite, je ne veux pas que ce soit un sujet de polémique, mais pas avec le niveau de livraison et de production. Elle est efficace pour ceux qui sont vaccinés. Elle est inefficace. 500% des gagnants ont eu leur chance, monsieur Weiss. C'est ça, c'est la française des jeux. Sauf que là, le problème, c'est que tout le monde n'a pas de gagner. Heureusement, nous ne sommes pas dans le même domaine. Le vrai problème, il est là, c'est que cette vaccination peine à vraiment démarrer. Alors, si mi-avril, on passe effectivement à 3 millions, ça ne fera que 4% de la population. C'est important. Une vie normale, peut-être, la mi-avril. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une vie normale ? Une vie normale, si on s'en souvient. On nous avait promis la réouverture des restaurants le 20 janvier. Ça, c'était au mois de décembre. Donc, moi, les promesses à un mois, moi, je n'y crois absolument pas. Je l'espère. Pourtant, vous êtes celui qui demandait parfois un horizon, un cap. Non, non, mais je le souhaite. Je l'espère. Sauf que moi, je veux des horizons et des caps qui sont respectés. Pas des promesses de charlatans. Le vrai problème, c'est qu'on nous a promis une réouverture des restaurants le 20 janvier, puis le 1er février, puis le 15 février. Mais nous ne savions pas pour les variantes. C'est sous condition sanitaire. Nous sommes mi-mars. Mais d'accord. Alors, arrêtons de promettre des choses qu'on ne sait. Donc, ne promettez rien. Arrêtons. Parlons pas du bout du tunnel. Restons dans le tunnel. On va avoir un pic épidémique d'après ce que tout le monde nous dit autour du 20, 25 mars. Non, mais attendez, là, peut-être avec des projections. Attendons, non ? Oui, non, mais... Est-ce que vous dites là ? Surtout ne pas... Moi, Sonia Mabrou, je fais partie de ceux qui défendent la réouverture des restaurants. Je pense qu'on a un vrai besoin de revivre ensemble parce qu'aujourd'hui, on s'est désociabilisés. Nos jeunes se sont désociabilisés. On a un vrai problème de vivre ensemble. Donc, je suis un fervent défenseur d'une réouverture le plus rapide, des lieux culturels aussi. Mais je suis forcé de constater que depuis le début, on ne peut pas se fier au calendrier qui nous a été... Moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui permet aujourd'hui aux porte-parole du gouvernement, c'est important, et vous nous le direz, je vous pose l'action, de dire quand même ce n'est pas rien. Quand on donne un cap, un espoir, un horizon, on y tient. Je veux dire, nous tous, parce qu'on se dit qu'il y a des gens qui sont empêchés de travailler depuis des mois. Je pense que voilà, il y a vraiment la campagne de vaccination. Il y a aussi les traitements qui vont aussi s'améliorer. Et forcément, je veux dire, sur une vie normale, on va aussi apprendre à vivre avec le virus malgré tout. Ça ne veut pas dire qu'il va compléter l'autre côté. Il y a un débat. Alors, il y a un débat. Donc on va redéfinir... Maintenant, je pense qu'on sait qu'il faut définir les protocoles au niveau des restaurants, au niveau des culturels, etc. Mais il ne faut pas... C'est un vent de contamination par jour. Vous ne pouvez pas vivre... Ces dates qui sortent de nulle part, qu'on nous sort régulièrement, le président de la République parlait de 4 à 6 semaines il y a peu de temps, mais qui ne sont fondées par aucune mesure claire par aucun calendrier clair, par aucun échéancier prouvé par les scientifiques, il y en a marre. Il y en a marre aussi de cette succession... Je vais terminer mon propos. Il y en a marre aussi de cette succession de ministres auto-satisfaits qui viennent nous dire qu'ils font tout bien et que dans deux jours, un autre ministre va venir leur parler. Deux jours après, on a quelqu'un qui arrive et qui dit on va réfléchir à des solutions. Mais dans trois jours, j'ai mon collègue qui va parler. Il y a un moment, tout cela n'est plus possible. Il y a une semaine, le seul horizon que nous donnait le Premier ministre de la République française, M. Castex, était nous verrons ce que nous ferons le 6 mars. Ces gens, en une semaine, ont mis en place une stratégie. Je parlais tout à l'heure des lits d'hôpitaux. On parle des traitements. Mais excusez-moi, les médecins en France n'ont toujours pas la liberté de prescription retrouvée. C'est hallucinant. C'est contraire à tous les principes médicaux. Vous me parlez des traitements, on peut parler des hormones, enfin du traitement monoclonal. On est en train de le découvrir. Mais il y a un mois, les Allemands en achetaient pour 400 millions d'euros. Il y a deux mois, les États-Unis l'expérimentaient. On est en retard, surtout vaccins, tests, isolement, traitement. Mais vous avez toujours une excuse. Vous avez toujours une excuse pour ne rien faire. La vraie question, c'est est-ce qu'on anticipe en misant sur certains traitements quitte à s'apercevoir après qu'ils ne sont pas efficaces. Mais on les a. Et s'ils sont efficaces, Paris réussit, Paris audacieux. Ou alors on se dit, principe de précaution, on attend. Il faut arrêter avec la juillette. Non, mais c'est de précaution. On avance, mais en attendant, voilà, toutes les... On avance en attendant. Je crois que vous avez bien résumé. Mais là où il y a un vrai débat, et vous l'avez dit, c'est intéressant comme débat, est-ce qu'on peut vivre avec le virus en maintenant un niveau quotidien de contamination sur des plateaux élevés, 20 000, l'Institut Pasteur de Lille dit qu'on va vers une trajectoire beaucoup plus affolante. Ou est-ce qu'on peut reconsidérer tout ça en basculant comme l'ont fait d'autres pays vers une stratégie stop Covid qui demande d'actionner un certain nombre de leviers. Mais le débat est intéressant, mais je n'ai pas l'impression que ce débat soit véritablement instruit. C'est-à-dire que... Mais est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions d'un tel débat ? C'est ça la question. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes engagés dans une certaine doctrine, une certaine stratégie. Le débat on peut toujours l'avoir. Oui, mais alors... Il faut qu'il y ait des conséquences. Les scientifiques mettent plus d'un mois et demi pour être diffusés. Je voudrais quand même, puisqu'il nous reste quelques minutes, AstraZeneca, puisque nos stratégies vaccinales s'appuient sur différents vaccins, dont l'AstraZeneca. Vous avez noté la réponse du porte-parole du gouvernement. Un journaliste lui posait la question sur les effets secondaires. Alors quand on interroge différents scientifiques, médecins, ils disent effets secondaires d'AstraZeneca, ce sont des symptômes grippaux qui interviennent pour des soignants jeunes vaccinés avec ça parce qu'ils ont une forte immunité. C'est évidemment cette partie de la population. Donc ils disent ce sont quand même des symptômes qui sont limités. Mais moi, ce qui m'interroge vraiment, j'ai envie d'avoir votre... C'est le changement de doctrine. C'est vrai qu'au début, on s'est dit attention, on attend, puisque ce vaccin n'a pas été testé sur les plus de 65 ans. On dit aujourd'hui, il est efficace. Mais nous, simples citoyens, madame la députée, on se dit, mais un tel changement, oui, ça perturbe. Alors ce n'est pas de faute faute parce qu'on a découvert et tant mieux qu'il y a une efficacité. Mais comment convaincre maintenant, et y compris nos soignants, de se faire vacciner ? C'est le propre de la communication. C'est vrai que dans certains états, ils ont fait le choix d'y aller. Nous, en France, on a ce principe de précaution. Moi, j'y suis assez attachée, donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On sait que dès lors qu'il y a un produit sur le marché, ce produit a été testé, qu'il a été prouvé, qu'il a été autorisé scientifiquement et qu'il n'y a plus de risque. Alors vous parlez des effets secondaires comme le vaccin de la grippe. Certains vont penser, à tort, quand on lit les études et les scientifiques, c'est un vaccin de seconde zone. Moi, je n'aurais pas de faire un trappe en cours. Oui, mais si on avait fait un pari au départ et... Mais c'est ça. La question, c'est est-ce qu'on est audacieux au départ ? On se dit on y va. Avec la santé, on fait quand même attention. Oui, mais enfin, tous les pays qui ont fait de vrais paris qui se sont lancés sur les deux jambes, vaccination et recherche médicale sur le traitement Israël, la Grande-Bretagne, on voit qu'il y a une efficacité aujourd'hui dans la lutte contre le Covid. Nous, on a voulu mettre le principe de précaution. Le principe de précaution, si ça doit être l'excuse pour ne rien faire et être dans l'attentisme... Mais vous seriez au pouvoir. Vous seriez au pouvoir si vous ne pourriez pas attention. Vous vous rendez compte ? Ce n'est pas ne rien faire, c'est agir. Encore une fois, on a fait... Je ne vais pas reprendre l'argument, mais le fait d'avoir commencé... On n'est pas un pays modèle. On n'est pas un pays modèle. On n'est pas pris en exemple comme d'autres pays le sont. Ça dépend sur quoi vous comparez. Ça dépend sur quoi vous comparez. Si vous comparez sur le début... Après, on a fait le choix aussi de faire, comment dire, de travailler avec l'Union européenne. Donc, c'est un choix qu'il faut aussi assurer. Madame la députée, vous allez être étonnée. Non, vous allez être étonnée. Étonnez-nous pour finir. Vous allez être étonnée, madame la députée. Je pense que vous avez eu raison pour AstraZeneca d'avoir les études avant de décider d'élargir le panel de personnes à vacciner. Il faut le dire. Donc, là, vous avez bien fait. En revanche, on peut se poser la question pourquoi les gens aujourd'hui doutent. Je vous le dis, c'est parce qu'ils ne font plus confiance... Les gens, attention. Beaucoup de gens attendent de se faire vacciner. Beaucoup de gens doutent sur la AstraZeneca, pas sur la vaccination. Là, on parle d'ésoignants. Parce qu'il y a un problème de confiance dans le gouvernement et dans la parole du gouvernement. Cette autosatisfaction qu'on a encore vue, cette incapacité de reconnaître les défaillances fait qu'on doute de tout et c'est un vrai problème. des scientifiques, des médias où c'est parti un peu aussi dans tous les sens. Mais parce qu'on ne le savait pas. Mais exactement. On a appris aujourd'hui qu'il serait plus efficace et tant mieux si c'est le cas. Il participerait à la campagne de vaccination. Qui sera la seule solution. Merci, merci d'avoir participé à ce débat. Différents sujets. Restez avec nous. Clélie Mathias va évoquer l'un des sujets justement de cette journée. Le sondage laïcité auprès des lycéens. Très intéressant. Restez avec nous. Belle après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada